c'est la première fois en 54 numéro on n'est pas encore au 55 parce que c'est la suite de celui qui a été diffusé vendredi on est on a pris l'air voilà on s'est changé un petit peu les idées et on va continuer bien évidemment cette suite pour charles qui est notre invité qui a son up and down lui aussi qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière donc le up and down je voudrais explique c'est vraiment notre coup de coeur et notre coup de gueule en fonction de l'actualité télé réalité de la semaine et on aura bien sûr la question qui tue tu vas voir charles elles sont brûlantes tu vas pouvoir répondre à tout jinda je te propose de commencer avec ton up alors c'est quoi ton mood alors mon up bah il concerne quelqu'un autour de la table c'est moi alors on regarde une vidéo on en parle juste après elles sont insolentes les pièces rapportées de certaines émissions quand on croit qu'on sait tout alors qu'on sait rien misquine la méchanceté c'est pour exister étant donné que je reçois des messages concernant ma soirée précédente et ben je vous dire de qui je parle sans surprise je parle bien de la pseudo chroniqueuse qui travaille chez sam zira qui a qualifié ma rupture de fait que tout ça pour faire un tournage alors déjà numéro 1 le tournage il est en février nous sommes en novembre quel intérêt j'aurais à vouloir me séparer tout de suite à là et de souffrir pendant trois mois franchement alors jinda ce que tu es pas allé un petit peu loin la semaine dernière parce que mélanite elle est tellement jalouse est ce que tu penses sincèrement qu'elle laisserait romain aller dans une émission pour faire semblant avec le risque qu'ils rencontrent une autre femme au vu de sa jalousie et de leur historique ça y est t'as fini j'ai terminé et tu vas me dire pourquoi c'est ton up parce qu'à l'arrière j'aurais créé un dame oui ben excusez moi on n'a pas déjà entendu des histoires comme ça un peu fake pour intégrer les émissions c'est vrai merci bon c'était la petite parenthèse alors pourquoi c'est pourquoi c'est mon up tout simplement parce qu'elle laisse sous-entendre et on va la croire mélanite que cette rupture est malheureusement vrai c'est pas un up parce que la rupture est vrai mais ça voudrait dire que je me suis troupé mais moi je te comprends à un moment donné franchement bon après je peux aussi comprendre mélanite parce que quand c'est faux ça fait mal mais en l'occurrence jinda sam on sait tous et charles on sait tous que beaucoup font semblant de se séparer pour intégrer une émission oui bien sûr comme les prises de l'amour donc après on fait l'amalgame bon après elle a dit elle a dit elle est insolente la pièce rapport les pièces rapportées de certaines émissions oui bon j'avoue je suis un peu insolente par moment j'avoue bon après de la m'appeler pièce rapportée d'une émission je suis pas d'accord et quand elle parle de de méchanceté pour exister je sais que ça va donner de l'urticaire sam mais la méchanceté pour moi c'est ce qui s'est passé sur le plateau avec julie oh tu me ressors l'histoire de julie je la ressors j'y ai eu droit pendant des mois avec les commentaires non mais voilà alors je suis je voilà je c'était pas c'était pas méchant je suis un peu voilà je pique un peu mais tu t'excuses non mais je suis moi ça m'arrange parce que j'aime beaucoup romain je peux plus lui parler à dire toi la pièce de rapporté des ch'tis en même temps non je suis un peu insolente et j'assume complètement mais par contre je ne suis pas méchante et voilà mais on le sait que tu es pas méchante si cette rupture est malheureusement vraie et ben j'en suis désolé moi je pense que cette rupture est vraie et permettez moi quand même de vous dire pourquoi c'est pas parce que je pense et que j'en suis convaincu c'est que ben voilà la relation entre romain et mélanette elle a toujours été en dents d'eussi depuis le début et on sait à quel point elle est passée par le grand huit et à quel point elle est passée par des émotions bah up and down c'est le cas de le dire et cette rupture ne m'a pas étonné moi vraiment plus que ça on est humain on peut se tromper tu t'es trompé ça peut arriver ah non on sait pas encore si je me suis trompé on verra pas dans quelques mois c'est celle qu'on rajoute elle aurait pas réagi je pense aussi enfin ça se voit qu'elle est en décès quand même je pense que c'est vraiment une rupture bah merci jinda pour ce oeuf tu peux maintenant partager ton ordre et mon et mon down et ben encore une fois je vous propose de regarder une vidéo et on en parle après dix minutes 20 euros c'est du vol vous vous rendez pas compte ça fait sept ans que je donne du gratuit et tu viens me raconter ta vie toi allez circule si tu as les pages trouées c'est pas ici aïssa je dis pas que tu dois faire du gratuit mais 20 euros minimum mais ça va pas bien sérieux si t'acceptes pas les critiques c'est pas mon problème ici on dit ce qu'on a envie et ce qu'on pense point barre t'es pas contente c'est pareil j'accepte pas les critiques si tu savais comme je m'en tape de ce que tu penses je vais encore te choquer pour un coating d'une heure avec moi c'est 130 euros donc arrête de consommer gratuit de regarder mes vidéos et désabonne toi aujourd'hui si t'es une crevarde qui n'aime que le gratuit tu bouges d'ici le genre de cassos qui fait jamais rien avancer ah oui quand même alors moi je rigole parce que bon je l'ai été comme ça fut un temps mais tu as été comme ça tu étais agressif toi fut un temps très agressive mais vraiment j'étais psychologiquement pas stable pas stable du tout donc je sais je dis pas qu'aïssa est pas stable moi moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément mais je pense que sur ce coup là elle a fait qu'on a créé complètement mais voilà c'est juste mon down il concerne effectivement les commentaires laissés sous sa publication alors oui moi moi par contre je comprends pas elle met les tarifs qu'elle veut les tarifs qui qu'elle estime être juste pour son travail elle a complètement le droit aux gens d'adhérer ou pas mais en revanche le côté je réponds comme ça un peu comme toi ça va moi j'ai changé un peu un peu un peu dur voilà c'était mon c'était mon down parce que je trouvais pas ça très correct ben justement venant d'une personne qui qui coach en plus des gens et merci aux blogueurs de relayer ces informations parce que ouais les commentaires on les regarde pas forcément et oui mais c'est surtout qu'en plus les postes d'aïssa je crois qu'ils ont été retirés oui peut-être qu'elle a regretté et c'est important de le spécifier aussi et ben parce que ça peut arriver de réagir sur le kiji tu vois sur un coup de nerf tu sais tu sais ce que c'est anissa oui et puis après de retirer de dire mais j'aurais pas dû et ben voilà toi ça t'es déjà arrivé charles oui mais déjà il y a des postes où j'ai un peu déconné bien sûr mais parfois aussi c'est de la façon dont on nous parle franchement des fois on nous parle mal aussi il y a une façon de parler tu peux dire c'est un peu cher enfin je veux dire un moment quand tu arrives tu te prends pour qui toi et tout ben nous aussi on a envie de répondre on est humain tu sais ce que je me dis moi dans ces cas là je me dis qu'est ce que ça c'est une technique de sabrina je me dis qu'est ce que le moi ferait ou se dirait de ce que j'ai fait une semaine après ou quelques jours après ben je me dis mais en fait je crois que je vais regretter donc je le fais pas ah ouais mais alors là le temps de penser à tout ça vas-y t'as eu le temps d'aller en GAV t'as eu le temps d'accoucher ouais franchement merci jinda pour ton mood de la semaine anissa c'est à toi de nous partager le tien on va commencer par ton up alors moi mon up c'est luna vous savez que je l'ai suivi partout à chaque fois elle est bien elle est pas bien et vous savez qu'elle était en réanimation avait eu un staphylocoque alors par contre on sait toujours pas parce qu'elle a jamais vraiment dit que c'était à cause de sa chirurgie des fesses c'est des rumeurs qui enflent comme ça mais aujourd'hui elle va mieux elle est sortie de réanimation je vous propose de regarder cette vidéo coucou les amis j'espère que vous allez bien du coup on a fait une opération qui nous a pas aidé plus que ça on avait le choix entre refaire une opération mais qui allait avoir de grosses grosses conséquences et de grosses séquelles donc des grosses cicatrices et surtout j'ai bataillé pour essayer de pas la faire et de plutôt aller vers la seconde option et là en fait ils vont me mettre un fil qui collait à mon coeur pour me redonner des perfusions pendant plusieurs semaines donc on croise les doigts j'ai rencontré plus de détails par rapport à mon hospitalisation comme ça irait mieux c'est vraiment pas c'est des trucs de ouf genre je suis en procédure avec des médecins d'ici ils ont été virés l'hôpital porte-l'entre eux aussi genre un truc de ouf vraiment donc déjà il y a une première meilleure étape ça veut dire qu'elle serait sortie de réanimation voilà tout n'est pas fini parce qu'elle a fait une septicémie c'est une infection du sang c'est quand même très dangereux donc c'est pas fini mais ça va mieux donc déjà c'est déjà bien tu la connais toi Luna Charles ? je la connais pas personnellement mais quand j'ai fait la petite émission la mission prince et princesse c'est la seule qui m'écrit qui m'a dit ton histoire est touchante des gens de ténéralité quoi c'est très gentil elle a d'avoir un bon coeur bah Luna écoute si tu nous regardes on t'envoie encore plein de bisous courage et tu viens nous voir quand tu le veux tu seras toujours la bienvenue quand tu veux tu vas nous communiquer ton down maintenant alors mon down par contre c'est la grand-mère de Maéva qui a été victime d'une fusillade à son domicile et onze balles ont été comptés dans sa porte quand même non mais vous vous rendez compte on est où là ? mais quand on a reçu les notifications des articles je pense qu'on était tous sidérés sous le choc elle en est choquée après je crois que Maéva elle a réagi elle dit pas exactement ça je vous propose de regarder cette vidéo Marseille des tirs vise le logement de la grand-mère d'une star de télé-réalité bon pour être honnête avec vous voilà moi depuis ce matin enfin je suis debout depuis très tôt ce matin j'ai pratiquement pas dormi j'ai pas mangé parce que j'ai été très inquiète maintenant ma grand-mère elle va très très bien voilà moi ma grand-mère elle habite dans une cité ça fait plus de 20 ans elle a jamais voulu déménager et vous connaissez Marseille à Marseille il se passe plein de choses à Marseille voilà il y a de la violence il y a des règlements de comptes ce qui s'est passé c'était pas du tout visé ni pour moi ni pour ma grand-mère maintenant c'est tombé sur ma grand-mère parce qu'elle habite dans une cité et qu'il se passe plein de choses mais voilà pas d'inquiétude ma grand-mère grâce à Dieu elle va très très bien et voilà moi je suis complètement mitigée par rapport à ce qu'elle dit parce que vous savez quand on ce genre d'attitude c'est un avertissement en général dans le code de la street des bandits en gros quand on se prend comme ça des balles enfin que personne n'a été touché en l'occurrence c'est un avertissement donc quand Maéva dit oui ma grand-mère va très bien je veux bien le croire il n'y a pas de souci mais quand elle dit que ça n'a rien à voir avec elle c'est juste qu'elle vit dans une cité et à un moment donné c'est quand même bizarre enfin ça arrive au moins donc en gros on sait dire ce serait la faute à pas de chance quoi bah oui je pense juste en plus c'est pas sur la porte de sa grand-mère c'est la porte de sa voisine non c'est sa voisine qui a dit qu'il y avait eu des impacts des impacts voilà c'est ça donc je pense je sais pas on peut pas dire voilà mais je pense que quand même il y a des petites zones d'ombre là-dessus elle est pas bien dans la vidéo par exemple elle est pas bien on le voit c'est normal elle est en tournage elle veut partir en tournage ouais on sait pas ce qui s'est passé en tournage ou pas mais elle a les yeux qui reflètent vraiment qui sont sombres donc à mon avis c'est des choses qu'on n'a pas envie non plus de partager partout je sais pas vraiment ce qui s'est passé mais tout ce que je peux dire c'est que ça ressemble beaucoup à un avertissement après peut-être que c'était pas sa grand-mère qui était visée c'est ce qu'elle semble dire au travers de cette story peut-être aussi par contre moi ce qui m'a encore plus choquée derrière c'est marvin tillière qui réagit je vous laisse regarder toc toc y'a de la visite who is it on sait tous que cette phrase vient d'un très grand rappeur connu que tu connais que je connais cette phrase vient de roff donc voilà ça c'était juste une petite aparté et j'ai envie de dire mais il rigole parce que moi je vais vous dire la vérité je vais être transparente avec vous quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est lui qui a été toc toqué ou quoi non mais honnêtement la première fois parce que j'avais l'impression qu'il était même limite content mais non c'est juste hyper maladroit quoi ça se fait pas donc c'est de l'humour on est en train de parler d'un fait divers on sait pas si c'est de l'humour ou pas parce qu'on connait marvin bah oui mais on fait pas de l'humour avec un fait divers pareil bah oui c'est pour ça je ne comprends pas j'aimerais bien d'ailleurs qu'il nous explique parce que honnêtement là j'ai pas compris du tout son attitude donc c'était mon down et bah écoute on le comprend ton down voilà merci de nous l'avoir communiqué cette semaine avec plaisir et ça me fait plaisir est-ce qu'il va mieux parce que moi je me souviens de ma dernière interview que j'avais fait avec lui c'était en websam il me disait qu'il avait passé une période très difficile bah tu sais il a eu le décès de son père c'était un long fluff pour lui et là ça va beaucoup mieux il a sa stabilité il a son petit restaurant et maintenant il a sa copine donc tout va très bien pour lui bah écoute on l'embrasse Vincent Chogon si tu nous regardais tu seras aussi le bienvenu si t'as envie de venir nous voir et c'est quoi ton coup de gueule pour le coup ? bah mon coup de gueule c'est que je suis un peu embêté c'est que moi l'histoire de Dylan Thierry et du booking c'est moi qui l'ai booké alors attends là tu... donc en fait tu fais référence à un Aja qu'on avait fait le précédent avec toi Anita exactement bah oui c'est lui voilà qu'est-ce qui s'est passé Dylan était booké et le directeur de l'établissement a pris la parole publiquement sur les réseaux sociaux pour dire qu'il l'annulait parce qu'il aurait reçu des messages de son équipe de son staff qui disait bah et de client apparemment selon ce dire en disant si Dylan est là bah nous on vient pas travailler et on sera malat quoi ouais c'est à dire que moi je suis un peu embêté parce que c'est moi qui conseille au patron de prendre Dylan il m'a fait confiance moi Dylan c'est quelqu'un que j'apprécie et du coup bah là c'est pas top quoi c'est à dire que le patron il est pris en porte à faux par les messages et Dylan bah du coup mon veut un peu mais moi j'y suis pour rien quoi je... oui toi tu étais que l'entrée voilà quoi moi je suis pris un peu entre les deux j'aime beaucoup les deux que ça soit Olivier et Dylan Olivier le patron du club Olivier le patron du club et du coup je suis pris en porte à faux un peu quoi alors que moi je voulais bien faire et donc t'as perdu de l'argent ? enfin t'en as pas gagné ah non mais je gagne pas d'argent je prends pas de commission sur... ah je prends pas de commission ? je prends pas de commission sur ça en fait c'est... oh bah tu t'en soues alors tu veux travailler ensemble toi c'est bien oui non mais... mais si tu veux c'est plus dans le côté de... principe principe tu vois genre je l'ai mis ouais je comprends voilà il a fait la publicité directe et derrière c'est annulé et il est pris en porte à faux par des histoires à gauche à droite ça m'embête mais dis moi et t'en as voulu le patron de ne pas lui avoir... enfin l'informer sur le passif de Dylan ? le patron m'en a pas voulu mais mais Dylan était un peu dégoûté de toutes les polémiques que ça a pris parce que lui il prenait juste le booking pour voilà en me disant bah c'est cool je travaille et voilà ça s'arrêtait là quoi et toi est-ce que tu nous en as voulu d'en avoir parlé ? non pas du tout non non après c'est normal vous faites votre travail vous relayer voilà enfin quelqu'un d'intelligent merci bah c'est à moi de vous partager mon mot je vais commencer par mon up alors moi mon up cette semaine il est pour Maéva qui découvre que le savon d'hygiène intime est super bénéfique pour la peau et je vous explique pourquoi juste après c'est mon up regardez je me lave le visage avec un savon pour la schneck parce que j'ai oublié mon savon pour le visage en France et je me suis dit je vais pas me laver le visage avec du shampoing de toute façon j'ai même pas de shampoing je vais pas me laver le visage avec du shampoing ou avec un gel douche parce que c'est pas bon ça irrite la peau donc je me suis dit le savon pour la schneck genre ça va moins irriter que le gel douche donc je me lave avec ça et j'espère que demain je peux me réveiller plein de boutons mais en fait Maéva Guéna m'a dévoilé mon secret de beauté parce que moi je vais vous faire une sacrée confidence ça m'a pas choqué mais pas du tout mais parce que moi j'utilise les savons intimes pour tout ? bah pour le visage quoi ? depuis très longtemps bah oui pour parler comme Maéva j'utilise des savons pour la schneck depuis longtemps pour laver ma tronche parce qu'il y a des produits non nocifs mais oui mais parce que c'est des ph neutres c'est extrêmement doux pour la peau donc y a rien de mieux pour le visage oui parce que t'as l'impression quand tu dis un savon pour les parties intimes que c'est mais en fait ça reste du savon mais c'est bizarre oui mais je sais pas si tu l'utilises aussi en bas en haut oui j'utilise juste pour mon cucu non mais ça veut dire que ça mais bien sûr attends tu te laves le cucu après le visage avec mais non mais je vais pas te faire mais je vais pas t'as une gueule de merde après mais non mais je commence par l'arrière il y a peu d'excréments je me lave les mains c'est bon pour la peau je me lave les mains sur la bouche mais pas le savon voilà et après je nettoie mon visage ah non attends 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 non non mais y a quelque chose qui va pas chez vous là ah non non j'ai bien mais là c'est plus à l'inverse faut arrêter les conneries hein non 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 je commence t'as une expérience après ça je commence par le visage non mais c'est vrai je me lave les mains après bah tu te laves pas ton arrière train excuse moi si merci au revoir mais j'ai un produit intima avec la femme comme ça bah moi c'est saforel bah voilà saforel aussi c'est très très bien mais je suis désolée le visage c'est autre chose parce que tu dis le lendemain tu te laves le visage après tu te laves le cucu mais le lendemain tu te laves le visage et bah il est toujours rempli de cucu bah arrête ça va mais non mais c'est des bombes là c'est des trucs comme ça non mais c'est un savon ah mais non mais du savon du savon ça peut être liquide du savon en général tu parles du savon comme ça du savon de Marseille là d'accord non mais peu importe c'est pas j'aime pas ça mais pas du tout Anissa c'est un savon en gel ça veut dire que tu presses la bouteille et il sort comme le gel hydroalcoolique d'accord donc c'est hyper hygiénique ouais d'accord moi si vous voulez mais bon voilà bon bah écoutez c'était mon up je vais vous partager mon down bah il est pour une rupture qui a été annoncée sur les réseaux sociaux celle d'un couple qu'on a reçu il y a quelques aja je vais me taire quoi pourquoi bah je vais rien dire je vais pas dire que c'est peut-être fake je vais rien ah bah non tu dis tu me dis ce que tu veux moi je dis tu rien c'est bon encore une fois avant encore se faire bah oui bah vous avez deviné ça concerne Raph et Tiffany voilà donc j'ai demandé à Raph si cette rupture était vraie parce que sur les réseaux sociaux c'était des rumeurs il m'a répondu il m'a dit pour le moment on n'est plus ensemble c'est pas du tout une histoire de tromperie rien à voir avec ça tu peux demander à Tif si tu veux ça n'a rien à voir avec de la tromperie ou autre parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi Raph aurait trompé Tiffany et que c'est pour ça qu'elle l'aurait largué il me dit que c'est pas du tout ça mais que ils sont bien séparés au moment où on enregistre en tout cas cette émission c'est triste ça parlait en plus de demandant mariage et tout et puis Raph ça fait un moment quand même qu'ils sont ensemble bah ouais ça fait un moment bah ouais c'est compliqué de rester ensemble il y a pas un tournage ah jinda ah non non jinda c'était important jinda par pitié quoi que Tiffany est moins violente que Mélanie j'arrête c'est pas vrai ce que vous dites j'arrête non non moi j'espère que ça va aller vraiment j'aime beaucoup ça va se réconcilier je pense bon on va passer à la question qui tue de votre carlito national Anissa c'est toi qui va commencer ouais tu vas lui parler d'une histoire très touchante je crois qu'il a révélé dans mission prince et princesse et tu m'en avais parlé rappelle toi à l'époque où je tournais à l'hôtel voilà exactement donc dans mission prince et princesse tu révèles une histoire bouleversante d'accord trois mois et demi après la naissance de ton enfant tu découvres qu'il n'est pas ton enfant biologique ça c'est un truc de fou on est d'accord comment tu l'as découvert comment tu as découvert que ce n'était pas ton enfant bah si tu veux quand ma fille est née parce que j'appelle ma fille même si c'est pas ma fille biologique ça reste ma fille quand même elle est née blanche et par les mois qui ont passé elle a commencé à avoir des pigmentation et quand il y a des pigmentation forcément j'ai commencé à émettre un doute et en France on peut pas faire de test ADN comme ça la maman et quelle couleur excuse-moi ? blanche aussi d'accord et du coup en France on peut pas faire de test ADN comme ça sauf dans les trucs de crime et tout ça et donc du coup j'ai fait un test ADN en Angleterre et ça m'est revenu négatif à 100% chaud d'accord parce que d'habitude on voit ça dans les films je suis désolé mais moi je vois ça dans des fictions quoi ouais et t'avais aucun doute avant ? pendant la grossesse ? pendant bah tu sais à quel moment tu dis que la personne que t'aimes elle va te mentir sur l'origine de ton enfant mais attends c'est un choc ça pour toi comment tu as traversé ce choc là ? comment tu as fait pour te relever de ça quand même ? bah c'était très compliqué pendant 2-3 semaines après la chance que j'ai c'est que j'ai quand même une famille qui me soutient qui m'a beaucoup aidé et voilà j'ai réussi à passer le cap mais il y a eu 2-3 semaines où j'étais un peu dans l'alcool quoi ah t'as sombré dans l'alcool ? pendant 2-3 semaines c'était très compliqué pourquoi ? bah parce que tu sais l'alcool c'est le seul moyen aujourd'hui d'oublier donc tu t'oublies par moment avec l'alcool et bah quand tu repenses et bah tu rebois mais ça règle pas les blessures sur le long terme en fait exactement c'est à dire que sur le moment ça te permet peut-être de t'anesthésier un peu le cerveau mais après les douleurs elles reviennent et peut-être même encore plus vives tu as réussi à te sortir de cette situation ? bah j'ai réussi par la force des choses parce que j'ai réussi à prendre à un moment donné à dire stop là je pars trop loin quoi je me reconnais plus quoi c'est pour ça que tu avais pris du poids à un moment donné ? bah j'ai pris beaucoup de poids et puis même mon caractère j'étais quelqu'un moi je suis quelqu'un de très posé j'étais très susceptible je réagissais tout de suite aux moindres choses je devenais même bagarreur un truc je suis pas du tout bagarreur je me suis jamais bagarreur de ma vie quoi j'aime bien le bagarreur ouais c'est mignon mais dis moi aujourd'hui tu es toujours enfin tu es près d'elle là où beaucoup de papas se seraient sauvés pourquoi tu es resté ? tu l'as reconnu ? tu l'as reconnu et tu es toujours là près d'elle ? bah je suis resté près d'elle et je l'ai reconnu parce que je l'aime tout simplement et parce qu'elle elle est née au monde elle a rien demandé elle a pas choisi papa maman c'est magnifique elle est là elle a donné l'amour qu'elle avait donné et elle mérite pas que je la laisse tomber tu es encore avec la mère de la petite ? ah non non on est plus ensemble depuis dès que t'as su vous avez ? non j'ai quand même essayé de reconstruire les morceaux on va dire d'accord mais par la force des choses malheureusement bah une personne ne change jamais vraiment vous avez la garde alternée comment ça se passe entre vous par rapport ? ah non non moi j'ai la garde totale par rapport ? et elle est où la maman ? bah elle est dans le nord elle fait un peu des choses que je citerais pas mais bon elle est dans le nord oui on est pas là pour salir la maman mais elle voit son enfant quand même ah non pardon ah bon ? ah non non bah moi j'habite à La Rochelle elle habite dans le nord elle souhaite voir son enfant ? bah de temps en temps elle m'appelle elle demande un FaceTime de temps en temps elle t'appelle ? non mais attends moi je veux juger personne mais je te jure j'arrive pas à concevoir qu'une maman ne s'occupe enfin ne soit pas près de son enfant je n'y arrive pas par exemple tu sais le fait que tu me parles de mission de prince et princesse de l'amour bah quand c'est arrivé elle demandait beaucoup plus de nouvelles elle culpabilise un petit peu mais c'est des périodes en fait il va y avoir un mois où elle va demander des nouvelles tout le temps et des périodes pendant trois mois elle est pas apte à s'occuper de sa fille ? bah c'est un enfant dans un corps d'enfant d'accord elle a quel âge dans la discrétion ? elle a 26 ans mais elle a la maturité d'un enfant de 16-17 ans et le papa biologique ? bah... elle sait qui c'est ? bah le papa biologique étant donné qu'elle avait une activité où elle couche avec plein d'hommes régulièrement bah on peut pas savoir qui c'est on sait juste qu'il est noir bah a priori noir ou métis comment tu vas l'expliquer en grandissant à ta fille d'ailleurs est-ce que tu as commencé à lui expliquer elle à quel âge ? elle a 4 ans elle a 4 ans elle a 4 ans alors moi j'ai entendu beaucoup de psychologues qui disaient que dans des histoires similaires il faut parler à l'enfant dès le début il faut pas créer de non-dit il faut pas créer de tabou il faut dire toute la vérité parce qu'après un enfant va se... il va grandir avec des mensonges des montagnes de mensonges il faut rien lui cacher il faut tout lui dire il faut savoir qu'à 4 ans ils comprennent tout et qu'on prenne d'ailleurs même bien avant donc il faut jamais lui mentir moi j'ai commencé à lui expliquer en fait déjà j'ai commencé à lui dire après elle comprend pas encore je pense à 100% elle me dit non mais c'est toi mon papa mais je vais lui expliquer je veux pas le laisser dans... et si un jour elle décide de rechercher son pire biologique et ben c'est son droit quoi elle recherche sa maman ? elle est en demande de sa maman ? bah ma fille elle est très affective c'est à dire que étant donné qu'elle a pas sa maman elle a conscience hein parce que ma fille plusieurs fois elle est tombée sur sa mère dans des états complètement ouf et elle comprend les choses et aujourd'hui elle comprend que sa mère elle serait pas présente pour elle quoi elle le comprend elle a mis du temps mais aujourd'hui elle le comprend elle aime sa mère elle aime sa mère ça va dessus y'a aucun soucis mais à côté ça tu sais par exemple je vais à la maison et j'ai des amis féminins tu vois elle va être très caline très demandeuse en recherche elle va chercher l'attention tu vois ce que je veux dire elle a un manque elle a un manque affectif que moi je suis féminin je peux pas moi lui donner je peux lui donner tout l'amour que je veux mais je veux pas qu'on ait une femme elle la voit combien de fois à peu près enfin d'une échelle ah bah là par exemple elle l'a pas vu depuis un mois par exemple par exemple mais c'est elle qui a fait le choix de repartir dans le nord pour faire tout et n'importe quoi après je jugerai pas ça mais aujourd'hui je pense que bah non seulement elle se salit elle-même par ce qu'elle fait elle salit l'image de sa fille et en plus elle prend pas soin et je pense qu'aujourd'hui je peux tout lui dire elle comprendra pas mais je pense que quand ma fille va grandir elle va l'avoir en face elle va lui parler avec ses mots je pense que là elle comprendra vraiment ce qu'elle a fait je pense ok merci Anissa merci pour ton témoignage merci de ton courage à toi en tout cas Charles et bravo on te félicite tous c'est normal c'est humain il y a rien de plus normal ce que tu as fait mais malheureusement il y a des pères il y a des histoires des pères qui ne font pas ce que tu fais voilà et ça on doit le saluer quoi qu'il arrive j'espère vraiment que cette femme va ouvrir les yeux et qu'elle va se rapprocher de son enfant parce que franchement pour la petite ça va être une souffrance mais un jour la maman va vraiment regretter mais vraiment parce que le pire c'est que je pense que dans le fond elle l'aime mais pour elle c'est pas sa priorité elle est perdue elle est perdue ouais c'est ça Charles c'est à moi de te poser ma question qui tue elle concerne ma mission pourquoi regardez comment il fait je lui parle il fait d'un coup il fait je me tente comme la canne à pêche quand tu la lances t'es trop marrant t'es trop marrant et en plus t'as un très beau sourire merci Charles t'as participé dernièrement à mission prince et princesse c'est vrai que d'habitude on te voit toujours joviale la preuve en est avec le sourire que tu viens de me faire juste avant et que tu fais maintenant et pourtant tu t'es pris de petits coups de nerfs de gros coups de nerfs sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui a véritablement créé ça qu'est-ce qui t'a conduit à prendre ces paroles là à faire ces déclarations sur les réseaux sociaux tu l'as beaucoup taillé l'émission alors moi on va commencer par mission de prince et princesse moi j'ai jamais demandé à faire de la télé c'est à dire que moi j'étais en couple pendant quatre ans et demi on sait tous comment ça se passe la télé moi je voulais pas être tenté de faire tout et n'importe quoi donc je me suis retiré un petit peu de tout ça maintenant effectivement ça fait deux ans que je suis célibataire j'ai fait une reprise en main j'ai perdu du poids il se passait plein de choses on m'a contacté pour faire mission de prince et princesse moi à mon époque quand j'ai quitté la télé donc c'était les princes de la bourdeau c'était quand même il y a plus de six ans donc c'est à dire que c'est un choc de génération c'est à dire que moi des gens de ma génération il n'a presque plus moi aujourd'hui j'arrive on me demande on me dit charles écoute les princes de l'amour voilà ça doit être sincère on cherche vraiment cette année de la sincérité des gens sincères le mot sincérité il est revenu au moins 15 ou 20 fois ok moi je suis là et tout je me retrouve face au jury donc Seb, Magali, Beverly et voilà moi je dis ok gens sincères c'est quoi ? je vais raconter mon histoire je vais raconter ce que moi j'ai vécu je vais raconter vraiment bah voilà mon passif et pourquoi j'ai envie de faire les princes parce que je me dis quelque part après ce que j'ai vécu moi j'ai du mal avec les femmes tu sais c'est très compliqué parce que le moindre petit truc qui fait que bah c'est pas bon bah je vais fuir parce que j'ai tellement eu l'habitude de me faire trahir que c'est très compliqué et du coup bah mission prince et princesse il faut savoir que à mon avis ils avaient déjà choisi plus ou moins qu'ils allaient sélectionner pour les princes mais bon finalement ça se passe bien ils me sélectionnent ils me font tourner deux fins une fin où je suis pris une fin où je suis pas prise en gros ça se termine tout le monde vient me parler le producteur tout ça je me félicite tout ça je suis hyper content je suis sur une note positive vraiment vraiment je me dis mais ça va être super je crois je me dis ça y est je vais partir pour les princes on va être content et tout va bien se passer on me dit bah écoute Charles t'auras une réponse fin juillet début août machin bon je m'aime pas entre deux chimes mes petits contrats de placement tu vois machin et tout bon c'est tout j'attends juillet août septembre j'ai rien j'ai rien qui arrive tu sais je me dis mais il y a un problème quoi j'appelle j'appelle qu'est-ce qui se passe et tout non non mais par rapport au blogueur on peut pas dire encore qui va être pris qui va pas être pris bon bah j'ai la rigueur moi tu vois t'as un peu se comprendre ça peut se comprendre mais je me dis quand même le tournage débute ils savent quand même au début du tournage qui vont prendre il y a quand même tu vois on est quand même pas des larmes donc il m'appelle on discute et là il m'explique ils me disent un coup Charles faut que tu te fasses avec l'idée que peut-être tu rentreras peut-être tu rentreras pas mais tu ne dois pas prendre d'engagement hier donc c'est à dire que tu tu restes comme ça un mois c'est à dire tu dois pas travailler tu vas pas prendre d'engagement parce que tu peux intégrer l'émission à n'importe quel moment mais t'es pas sûr de rien du tout et t'as pas d'argent t'as rien qui rentre moi j'ai quand même une famille je donne droit à ma fille déjà là je trouve quand même que c'est une imposture tu vois ce que je veux te dire là je me dis quand même tu vois il y a un problème ensuite je découvre le casting donc je découvre le casting donc on est d'accord qu'à la base ce qu'on m'explique c'est que c'est que des gens sincères je découvre le casting je vois Ilan Ilan il en couple depuis 4 mois avec Isabaud quand même donc là déjà on se fout de la gueule du monde ensuite je découvre Dylan Dylan c'est mon ami mais bon on sait très bien qu'il va pas aller dans les princes de l'amour pour chercher l'amour on sait tous quoi tu vois mais c'est plus ton ami peut-être mais lui-même le dirait je pense que lui-même le dirait voilà il est là pour faire du chaud si tu veux pour moi le casting c'est un bon casting pour un RDM pas pour une émission de dating pas pour une sincérité tu vois pas pour des gens sincères aujourd'hui pour moi le casting parce que moi je me suis parti sur autre chose mais tu vois je me retrouve en battle contre Antoine Goretti Antoine Goretti donc tu sais quand il y a un battle forcément c'est annoncé par les blogueurs les gens m'écrivent je reçois au moins 50-60 messages en m'expliquant qui fréquente une Anna qui s'appelle Anaïs en dehors de tout ça et qu'il en couple mais il y en a qui ont dit que tu as pris le seum en fait parce qu'il avait été pris et pas toi alors bien sûr que j'ai de la rage bien sûr parce que je comprends pas parce qu'aujourd'hui aujourd'hui je pense que j'avais ma place beaucoup plus que lui ça c'est la vérité donc oui j'ai pris le seum c'est la vérité je pense que tout le monde aurait pris ma place mais pour autant il y a quand même des justifications moi je suis dans une démarche sincère qui a mis plein de gens et lui il rentre dans la télé en couple avec quelqu'un et cette nana elle rentre en prétendant pour lui et quand tu vois l'extrait des princes et princesses de l'amour tu vois quoi la nana lui dit je t'aime il a fait une semaine de tournage tu dis je t'aime toi au bout d'une semaine de tournage bah dans la télé réalité il y en a qui disent je t'aime même plus rapidement oui mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde voilà ça les énerve parce que pour le coup l'émission le concept c'est quoi c'est de trouver l'amour c'est être sincère mais eux sont déjà en couple à l'extérieur et lui ils le prennent pas ça se fait pas quoi c'est pas crédible si tu veux aujourd'hui on se fout de la gueule des gens c'est à dire que le 3 quart des gens qui sont rentrés en prince et princesses étaient en couple à l'extérieur donc aujourd'hui on se fout de la gueule des gens en fait on joue on joue avec le téléspectateur oui en fait pour moi c'est plus la télé réalité c'est du théâtre on est sur un truc c'est ça comment veux-tu être crédible déjà en prenant Ilan, Isabeau explique moi ils sont en couple depuis 4 mois ils se storisent ensemble tous les jours comment veux-tu être crédible j'ai rien contre Ilan mais au bout d'un moment c'est pas crédible tu peux pas tu prends les gens pour des cons on vient de moi tu prends les gens pour des cons moi quand le mission prince et princesse est arrivé tu verrais le nombre de personnes qui m'ont témoigné putain Charles on rêve de revoir des personnes comme toi parce que t'es dans une démarche sincère à l'époque des chi c'était ça c'était que des gens cools sincères on n'avait pas les placements de produits on n'avait pas tous les enjeux financiers on n'avait pas toute cette spirale d'argent c'est vrai aujourd'hui le candidat Télé Réalanda c'est quoi ? le candidat Télé Réalanda il habite à Dubaï il paye pas d'impôts il vient il fait la télé il repart il fait ses placements de produits il va pas en contact avec eux il va pas en contact des gens et en gros il s'allise à gauche à droite surtout ils prennent des candidats qui peuvent mouler des candidats qui les écouteront peut-être que toi t'es trop sincère ils veulent des acteurs maintenant tu comprends ? aujourd'hui les productions veulent des acteurs mais les gens ont pas envie de ça les gens ont envie de vrais personnages et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand tu regardes l'audience quand tu regardes l'audience c'est à chuter mais surtout l'audience en général ok mais quand tu regardes l'audience des princes de l'amour moi je me souviens à l'époque c'était à 700-800 000 depuis que ça a changé sans citer de nom depuis que ça a changé ça ne fait que descendre ça ne fait que descendre pourquoi ? parce que ce qui faisait le charme du programme et ce qui faisait le succès du programme c'est qu'il y avait et des beaux bien sûr il faut faire rêver bien sûr mais il y avait aussi des authentiques des gens plus lentes d'âme on se reconnaissait dans ces candidats voilà et aujourd'hui les français ils ont besoin de voir des gens alors c'est pas pour dire comme moi il n'y en a pas d'autres attention mais ils ont besoin d'authentir des gens sincères des gens avec qui ils peuvent s'identifier et c'est pour ça que les ch'tis c'était les marseillais ou les ch'tis parce qu'il y a les marseillais qui étaient arrivés à l'époque qui étaient arrivés et c'est vrai que les marseillais faisaient quelques centaines de millions de plus et après il y a eu un truc c'est que moi je pense que c'est la rdm les ch'tis et le belge il y a eu la dernière c'était les ch'tis et belges et ça ça n'a pas du tout fonctionné les ch'tis et belges mélangés c'était pas bon ça n'a pas marché ça n'a pas matché avec les gens en fait ils ont voulu pousser le concept de trop loin en fait le problème c'est que nous les ch'tis on était tellement sincères mais si tu veux on arrive à un point où Gaël machin enfin tous les gens qui étaient là étaient déjà plus ou moins en couple ou on se connaissait tous par coeur enfin tu vois donc c'est vrai que ça stagnait et bah c'était mieux parce que si une histoire elle arrive au bout il faut fermer le livre quoi au moment où il passait à autre chose voilà mais je pense que l'erreur de la production ça a été de ne pas renouveler ce casting ils auraient dû garder le noyau dur des personnes qui étaient plus ou moins célibataires en faisant venir les guests les têtes d'affiches comme ils font à Marseillais voilà une semaine ou deux et prendre beaucoup plus de nouveaux et je pense qu'il n'y a pas eu ce renouvellement et bah écoute merci Charles question qui tue réponse qui tue Ginda c'est à toi Charles sur le dernier numéro d'Aja tu as dit les nanas qui sont castés il y en a trois quarts c'est de Marseille et il y a des arrangements à droite à gauche bien évidemment ma question est de quels arrangements tu parles ? alors moi c'est ce que j'ai entendu c'est ce que les hondis j'ai entendu à gauche à droite il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres il y a des gens qui sont rentrés plus ou moins par piston alors comment piston ça a toujours existé le piston oui mais là bizarrement que d'une partie de la France tu remarqueras qu'il y a beaucoup beaucoup de prétendants de Marseille mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que il y a des cellules souches ou par exemple bah un tel connaît un tel et fait rentrer peut-être 5 ou 10 personnes de tel endroit ah d'accord mais c'est pas en nature coucher et tout ça ah je sais pas après je sais pas comment c'est géré mais tu te retrouves dans un casting où bah t'as beaucoup de gens de Marseille il y a beaucoup de gens de Paris par exemple t'as très peu de gens qui sont là à gauche ou à droite mais c'est bénéfique à qui de faire rentrer ces gens comme ça ? ah bah il y a forcément des gens qui tirent les ficelles mais tu penses à qui ? bah je peux pas citer non ah donc tu penses à quelqu'un ? je pense à quelqu'un une personne ? plusieurs tu penses à plusieurs personnes ? ouais mais faut que tu m'expliques j'arrive pas à comprendre elles tirent les ficelles de quoi ? quel est leur intérêt ? bah tu sais quand tu fais rentrer des gens il y a forcément un intérêt quand tu fais rentrer des gens dans une émission c'est pas gratuit financier ? tu vas me dire qui paye ? c'est ce que j'ai entendu ah ? quoi ? attends qui paye qui ? genre de maintenant ça paye pour faire de la télé ? c'est plus ou moins ce que j'ai entendu c'est des rumeurs qu'il y a eu alors attends normalement on fait de la télé on est payé attention parce que t'as l'agenda là en face de toi mais oui non mais attends il y a un truc que je comprends pas c'est à dire que certaines personnes là qui rentrent dans des programmes payent pour rentrer dans les programmes bah c'est plus ou moins ce que j'ai entendu oui mais paye qui ? bah les prods les agents ou les prods ah bah ça c'est une supposition oui attention on dit ça ah non bah attention ah non mais moi j'ai rien dit hein t'as dit bah les prods attention bah non mais on paye qui ? bah alors Charles parle des prods je parle chinois bah alors on va poser la question bah oui est-ce que tu parles des prods ? est-ce que des prods sont payés par des candidats pour intégrer des émissions ? en tout cas quand j'ai dit les prods et les candidats il m'a fait ça ça veut dire voilà tu t'approches est-ce qu'il y a des intermédiaires entre les candidats et les prods ? je peux pas en dire plus mais tu sais des choses je sais des choses t'as entendu parler alors je vais essayer de t'as entendu que certaines personnes qui sont actuellement dans des programmes ou dans des futurs programmes auraient payé des intermédiaires pour intégrer c'est ça des émissions c'est ça t'as entendu parler d'une somme en particulier ? non une fourchette ? incroyable pas de fourchette mais des sommes à 4 chiffres à 4 chiffres des sommes à 4 chiffres d'accord et tu sais pas où va cet argent à qui va cet argent ? je sais pas et est-ce que t'as des candidats tu connais des candidats qui ont payé pour intégrer des programmes ? je pense en connaître non tu penses en connaître ? j'ai pas les preuves toi par exemple ? la preuve je suis pas rentré je suis resté là ok mais en tout cas tu connais des gens qui ont potentiellement payé pour intégrer des programmes c'est ça le dernier programme là ? le dernier prince ? la saison 9 ? ouais donc on va retrouver des prétendants qui ont payé pour intégrer le programme on a ras le bol hein mais attends mais c'est quoi ce type ? on va enquêter on va enquêter ouais Charles tu vas pas sortir d'ici ? mais non mais ici il a son téléphone il peut sortir quand il veut tu dis pas ça parce que t'as la haine ou quoi ? on est d'accord ? non on en apprend tous les jours alors là franchement alors ma question qui tue elle tue hein et ben merci Charles d'avoir répondu à nos questions qui tue merci d'avoir participé à cette émission qui était exceptionnellement en deux parties ça nous a fait plaisir de t'avoir à nos côtés d'en savoir plus sur toi sur ton histoire personnelle sur ta dernière aventure merci Jinda merci Amista et merci surtout à vous de votre fidélité on vous embrasse bien fort et on vous dit pour le coup rendez-vous sur le numéro 55 avec Jinda et Sabrina